C'est une quête permanente de recherche d'idées, et ça ne s'arrête jamais. Je suis d'une nature à toujours vouloir apprendre quelque chose de nouveau, à avoir des nouvelles expériences. Au début, ce qui m'intéressait, c'était tout le côté de la transformation de la fève, l'analyse des goûts, l'analyse des équilibres, des différentes saveurs. Tous les jours, je peux avoir dix idées nouvelles de quoi faire avec le chocolat, comment le faire de nouveaux produits, c'est un produit très noble et très profond à ce niveau-là. C'est un produit très noble. On ne devrait même pas être certifié bio ou certifié fer-traite. Ça devrait faire partie de la normalité. Et le fait qu'il y ait des certifications comme ça, c'est qu'on admet que le reste, en fait, n'est pas bon. En tout cas, on essaie toujours d'améliorer la façon dont on fait les choses et on essaie toujours de travailler vers ça. ça demande plus, plus de travail, plus de temps. Je m'appelle Fabien, j'ai 35 ans, je fais du chocolat. Pierre Amélie ! Bienvenue. Sous-titrage ST' 501